Bonsoir la famille, c'est toujours Erythor Merci pour toutes ces personnes qui s'abonnent Vraiment merci beaucoup Et puis désolé Glorita, c'est vrai que j'avais promis de diffuser cette vidéo là A 17h, mais j'ai eu un contre-temps C'est pourquoi vous la voyez maintenant à 7h Franchement, désolé, désolé, désolé Bon, ce que je vais vous demander, bien avant d'écouter la vidéo Likez-la Likez-la et partagez-la parce que Vous connaissez mes styles de vidéos J'ai des vidéos informatives Et des vidéos de réactions Voilà, c'est une vidéo de réactions Et pourquoi vous devez la partager ? Parce que Si vous redonnez un très bon message Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure Dans cette histoire du MHD et du Ténor Je vous en supplie Likez Et partagez la vidéo Vous voyez, c'est très important Voilà Je préfère que vous partagez plus mes vidéos de réactions Où j'essaie de vous apprendre De vous donner une petite leçon par rapport à une situation Du showbiz Que les vidéos informatives Où je viens juste annoncer certaines choses Voilà Voilà, parce que moi j'aime bien Concentrer Je peux vous apporter quelque chose Vous pouvez m'apporter aussi Et la force que je vous demande C'est de partager mes vidéos Et de les liker On se reprend juste après Générique Voilà les gars J'espère que vous allez très très bien Bon retour Vous voyez bien la situation Et pour ceux qui suivent vraiment le showbiz Ceux qui sont vraiment verré verré du showbiz Vous allez bien comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo Cette vidéo là Comme je l'ai dit en début de vidéo Elle concerne deux artistes Un artiste camerounais Tenor Et ce sont des artistes qui sont très jeunes d'ailleurs Et un artiste d'origine guinéenne MHD Je vais d'abord commencer par le cas Tenor Pourquoi je vais me prononcer sur Tenor aujourd'hui ? Parce que Tenor Est l'un des races artistes camerounais Que j'avais commencé à adopter Pourquoi ? Pour son immense talent Voilà Tenor franchement C'est un très 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 Un énorme talent Que le Cameroun a connu Je sais pourquoi je m'exprime Avec ce temps là Voilà Il a connu C'est vrai qu'il démet toujours artistes camerounais Sur un gros label Universal Music Mais il y a un mais Et ce mais là je vous explique Tenor était tenor au Cameroun Lorsque Universal n'était pas encore rentré dans sa vie C'est vrai Universal l'a contacté Et il y a eu beaucoup beaucoup d'agents Lors du contrat C'est-à-dire lors de la signature du contrat Mais le constat est là Et vous savez très bien que Heriton n'est pas en train de mentir C'est un constat qui est Que tout le monde voit Tenor n'est plus tenor Depuis qu'il l'a signé chez Universal Je ne suis pas en train de discréditer Universal Dans cette vidéo Mais c'est juste une observation Que je suis en train de faire Pour interpeller Plusieurs artistes Ceux qui ont ce complexe là De vouloir signer avec ces grands majors Qui sont souvent avantageuses Et souvent à des choses Des avantageuses Pour Le truc La carrière Moi Si je fais cette vidéo là C'est parce que Pour ma part Tenor n'arrive plus à faire Ce qu'il a envie de faire Voilà Son dernier morceau Son dernier morceau Écoutez-moi bien Sur sa chaîne C'est besoin de sourire C'est besoin de sourire Que jusque là Qui a été mis en ligne Il y a deux semaines Et cela Qui n'a même pas encore Atenir les 100 000 vues Et franchement Pour la tranche de tenor Pour ce mec là Qui avait commencé à être Le chouchou Des mélomanes camerounais Et même d'Afrique C'est inadmissible Et je pense que là Il y a un problème Et ce problème là Il faut le dénoncer Et il faut le soulever J'arrive pas à comprendre Et tellement Tenor ne se retrouve plus C'est un artiste Qui sort de nulle part Voilà J'aime bien sa musique Parce qu'elle est dansante C'est une musique D'ambiance Cet artiste Comment il s'appelle Nyangonais du Sud Cet artiste Va même jusqu'à se comparer A feu Michael Jackson Parce que franchement Actuellement au Cameroun Il fait vraiment 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 Énormément le buzz Or quand Tenor Était tenor Bien avant que Tenor Signe avec Universal Nyangonais chantait Beaucoup même s'en moquaient Je ne suis pas en train de dire Que c'est Tenor Seulement qu'on voyait au Cameroun Mais je veux dire La corde qu'Etona Tenor avait avant Le signal Universal A nettement chuté On n'entend même plus parler de lui C'est vrai Il a reçu beaucoup d'agents La signature Mais c'est pour que de l'agent Qu'il a décidé d'être chanteur Je ne pense pas C'est pour être toujours en vogue C'est pour amener toujours Des morceaux qui vont plaire L'opinion publique C'est pour être toujours d'actualité Et moi j'ai mal Parce que j'ai tellement apprécié Ce talent là Parce que c'est un talent brut Il est très jeune Mais il vous fait tout Il chante Il rappe de ouf Mais depuis sa signature Avec Universal Franchement c'est pas ça Et moi ça me fait mal Ça me fait vraiment 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 mal Je ne sais pas Sur combien d'années Sur combien de temps court Cette collaboration là Mais je pense que Pour Tenor Pour le cas Tenor Cette collaboration N'a pas été bénéfique Je ne sais pas Si c'est la faute des Tenors Lui même Ou bien soit si c'est la faute D'Universale Musique Mais franchement Cette collaboration là Pour mon avis personnel N'est pas bénéfique Pour Tenor Actuellement au Cameroun Si vous organisez Une cérémonie Un festival Tout ce que vous voulez Que vous n'avez pas invité Nyangono du Sud Comme on dit Mon cher Ta cérémonie Tu es passé à côté Parce que L'effet Nyangono C'était l'effet Tenor Quand Tenor était Tenor Lorsqu'il a rempli Je ne sais pas Ça la salue bien Le stade de Douala Mais on parle même plus de Tenor Et puis personne n'en parle Personne n'en parle C'est normal Bon on va dire Il a choisi de Sub-Universal Ça c'est risque de péril Et tout ça Mais c'est pas intéressant comme ça Parce que je sais que Même s'il tombe sur cette vidéo là Il verra vraiment Que ce jeune Que je suis Je suis son grand frère Mais ce jeune que je suis Dis la vérité Tenor n'a plus la même cote C'est plus Tenor Voilà Tenor il a toujours son talent Mais De la manière qu'il était libre De chanter comme il voulait De faire sa musique Comme il entendait Je pense pas que ce soit La même chose aujourd'hui Voilà C'est-à-dire Il est coincé dans quelque chose Ou peut-être Qu'il ne peut pas se retirer Parce que le contrat court Si tu veux te retirer Tu laisses le contrat finir d'abord Franchement Tenor Moi j'ai mal C'est le cri de cœur D'un autre fan Il voit rien Moi je suis irritant Je suis youtube et il voit rien Il faut Prendre l'exemple de Tenor Pour ceux qui ont trop envie De signer avec ces majors là Il faut vraiment prendre l'exemple de Tenor Tenor s'est fermé tout seul Et je ne sais pas pourquoi Est-ce la force d'Universal ? Je ne sais pas Est-ce la force d'Universal ? Je ne sais pas Mais ce que je sais Depuis que Tenor a signé avec Universal Ça t'a rien n'est plus trop ça Voilà C'était bien de le mentionner On revient tout à l'heure Pour le cas MHD 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 Voici un autre cas Très triste Et Qui est déjà aux oubliettes Voilà Pour le cas MHD Vous connaissez déjà l'histoire Donc je ne veux pas me répéter Je veux vraiment Prendre la peine même de me répéter Voilà Parce que vous connaissez tous l'histoire Mais qu'est-ce qu'on doit retenir De l'affaire MHD C'est la question que je vous pose en fait De vous à moi Jusque là MHD Est toujours en train de croupir Derrière les barreaux Ce qui fait mal A tous les fans de la musique D'MHD Et tous les fans de la musique africaine C'est vrai qu'ils s'exportent Ils se vont en Europe Mais c'est d'abord un Africain Et la vie est tellement injuste Que ce mec est en train de pourrir Derrière les barreaux Tranquille quoi La vie continue Voilà ce que vous devez retenir Dans le cas MHD Lorsque tu sors de nulle part Que Dieu te fait la grâce De percer Dans ce que tu as désiré Entreprendre Il faut être Vraiment Vraiment Habité de sagesse Parce que lorsque l'on n'est pas habité de sagesse Ça nous pousse à faire Beaucoup Beaucoup de bêtises Je ne vous dis pas Que MHD est condamnable Ou MHD N'a pas raison Ou bien il a raison Ce n'est pas ce que j'aimerais vous dire Je parle de Tout l'histoire Qu'il y a eu autour Qu'il a amené là-bas Je prends un exemple simple Sem vendait des pizzas Vu te faire la grâce De sortir Influential Et puis boum Le fixe a tellement fait le buzz Que tu te vois contacté Par des grands magens Qui décident de te signer Et de te produire Et de te propulser Dieu merci Les albums sont de succès En succès De vous à moi Moi À la plage de MHD Je ne lui demande pas De couper avec ses amis Je ne lui demande pas De couper avec ses camarades De quartier Avec ses relations de quartier Mais il faut qu'il y ait des limites Parce qu'il n'est plus Ce jeune vendait des pizzas Qui faisait souvent des folies Avec son groupe de quartier C'est ce que les gens doivent retenir Tu peux être un star Tu peux être puissant Tu peux être influent Mais tout peut s'écrouler Du jour au lendemain Tout peut s'écrouler Du jour au lendemain Et ça c'est le cas de MHD Qui fait vraiment très très mal Et moi même Qui suis en train de vous parler Je suis fan de la musique de MHD Ça fait vraiment mal C'est incompréhensif J'arrive même pas à comprendre Tu n'étais rien Dieu t'a fait la grâce De devenir super star Et tu veux avoir Le malin plaisir D'avoir les habitudes de quartier D'autres disent Tu étais sur le lieu du crime D'autres disent non Considérons que Un Tu n'étais pas sur le lieu du crime Mais on utilise ton véhicule Pour commettre ce meurtre là C'est que déjà Il y a une légèreté autour de toi Tu donnes ta voiture à n'importe qui Il n'y a aucun suivi Il n'y a aucune rigueur Dans tes actions Et ça Ce n'est pas bon Ça Ce n'est pas intéressant J'ai dit considérons que Tu n'étais pas là Ta voiture même là Va te condamner Ça c'est la première chose Mais non Considérons que Tu étais sur le lieu du crime Et tu n'as même pas participé Mais le fait d'être sur le lieu du crime Tu consentais Ce que tes potes étaient en train de faire Et aujourd'hui Tout te retombe dessus Ces derniers là Je ne connais pas leur vie Je ne connais pas ce qu'ils font dans leur vie Mais franchement Je pense que tu n'étais plus côté qu'eux Et Tu n'as même pas venu plus radier qu'eux Tu étais devenu M.A.J.T Ce petit qui sort de nulle part Et puis tu fais grâce Boum Super star Qui a commencé à signer de gros contrats publicitaires Qui a commencé à ramasser les dix de platine Les dix d'or Qui a commencé à enchaîner des dates Et de très grosses dates Aujourd'hui où est-ce que C'est imaginaire ce retour Derrière les barreaux Parce qu'il a voulu jouer le gangster Ou soit parce qu'il a participé Ou quelque chose de lui a participé A un meurtre Mais voilà il est derrière les barreaux Et personne n'en parle Aujourd'hui tu es derrière les barreaux Mais la vie continue La vie continue Et toi dans le début Si tu as bien vu C'est parce que tu as fait un poste Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le poste Mais si c'est l'administrateur de ton contestat Qui a fait le poste Mais tu as dit que Depuis que tu es derrière les barreaux Tu ne vois plus ces personnes qui sont autour de toi Tu ne vois plus ce soutien là C'est comme ça que l'homme est C'est pour dire Lorsque Dieu te fait la grâce De devenir star Il faut comprendre que Tes habitudes doivent changer Si tu avais l'habitude D'aller faire des parables de groupe Avec des amis Parce que c'est un mouvement de quartier Tu n'étais pas star On pouvait tolérer Mais aujourd'hui c'est star Tes pauvres peuvent t'appeler MHD c'est un peu mou J'ai pas encore payé ma maison J'ai pas encore temps J'ai besoin de temps Tu peux les aider Mais pas obligé de les traîner avec Quand tu connais Comment est-ce qu'ils agissent Comment est-ce qu'ils se comportent La fougue de la jeunesse Tout ça Et aujourd'hui M. Edréne Barreau Ceux-même qui t'en voulaient Parce que Tu galérais avec eux Dans le TIEC Aujourd'hui c'est des super stars Qui t'en voulaient Qui t'envillaient Qui t'envillaient Qui t'enjouillaient Qui t'enjouillaient Qui sont très heureux Mais ils ne viennent jamais réussir La toile publiquement Pour dire qu'ils sont très heureux Qu'ils sont derrière les barreaux Actuellement on ne sait même pas Quelle sera ta peine Parce que Jusque là Les enquêtes Suivent toujours Leur coup Voilà L'enquête Suive son coup C'est pas intéressant Tu n'as qu'à être beau star Faut apprendre à comprendre que Je ne suis plus l'homme d'avant Je suis un homme nouveau Je peux échapper A certains actes que je pose A certaines choses dans ma vie Mais un jour ça va me rattraper Soit pas un complot Ou soit volontairement Et ça c'est le cas MHD On n'essaie pas jusque là Si la vente participait à ce mouvement là Parce que la vidéo nous montre bien Qu'il était là bas Mais le mec vous dit Qu'il n'était pas là bas Il était en train de tourner un clip On en était Vous voyez comme l'histoire est ambiguë La sagesse C'est très importante Lorsqu'on commence à avoir des responsabilités Ou bien lorsqu'on commence à changer De positionnement dans notre vie C'est très important La vie est ingrate Tu es des Peut-être tes amis Tes frères, tes soeurs Mais tu es tout seul d'eux-mêmes Tu es tout seul actuellement derrière les barons Ils ne viennent pas partager ta peine avec toi On ne sait même pas si tu vas couper là-bas On ne sait même pas si tu vas sortir C'est triste quoi Donc chers fans d'Athys Apprenez à dire à vous Athys De se ressarger Quand ils sont en train de dérouter Parce que du jour au lendemain Tout peut se couler autour d'eux Voilà C'est Dieu qui décide De les protéger Malgré tout ce qu'ils font Qu'ils se ressarissent Parce qu'on ne sait pas demain C'était Ritor Partagez la vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501